Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aura pour but de réaliser les pages 277, 278, 279, 280 et 281 de notre chapitre 12, angle, dans notre manuel amplitude 2. Alors aujourd'hui au programme les amis, qu'est-ce que l'on va faire ? Eh bien on va terminer ce chapitre par la troisième partie qui s'intitule « Angles dans les autres polygones ». Alors je vous rappelle dans ce chapitre nous avons vu en première partie de nouveaux types d'angles, les angles opposés par le sommet, les angles alternes internes, les angles alternes externes et les angles correspondants. Dans la deuxième partie nous avons découvert les propriétés des angles dans les triangles, à savoir que la somme des amplitudes des angles dans un triangle ça vaut 180 degrés, qu'un triangle isocèle possède deux angles à la base de même amplitude et qu'un triangle équilatéral possède trois angles de même amplitude, à savoir trois angles de 60 degrés. Mais qu'en est-il quand je suis dans un quadrilatère, dans un pentagone, dans un hexagone, dans tout autre polygone ? Eh bien c'est ce que l'on va découvrir dans cette dernière partie. Alors on va commencer par réaliser la première activité. Donc on vous dit « Lors de la création d'images de synthèse, une technique consiste à créer une modélisation de l'objet à partir de polygones. Plus le nombre de polygones et leur nombre de côtés est important, plus la qualité du rendu est importante. Voici un exemple d'un loup réalisé grâce à cette technique. Nous avons ici une tête de loup qui est réalisée à l'aide de triangles. On me dit « Observe plus spécifiquement l'oreille gauche isolée ci-dessous. » Donc ceci, c'est l'oreille gauche ici. D'accord ? Et donc on me dit « Complète les phrases à l'aide des mots suivants. Triangle, octogone, hexagone, 360 degrés, 180 degrés, 720 degrés. » Donc il va falloir lire les phrases et compléter. Ça je vais vous laisser le faire. Et puis on vous dit « Vérifie que la somme des angles intérieurs des 4 triangles correspond à la somme des amplitudes des angles du polygone, composé de 4 triangles. » Donc on a ici en fait une forme qui est composée de 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. Donc 6 côtés, vous devez savoir comment ça s'appelle. On vous demande de bien vérifier que chaque angle des triangles forme bien la totalité des angles de ce polygone à 6 côtés. Et donc vous allez mettre des couleurs, etc. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Ensuite, on va vous demander de regarder ces 3 polygones et de décomposer chacun d'eux en triangles dont les sommets sont ceux du polygone. et de compléter ensuite le tableau suivant. D'accord ? Ça je vous laisserai lire. Il faudra compléter également les flèches ici. C'est le point C. « Indique que l'opération est effectuée pour passer d'une ligne à l'autre. » Et finalement, on vous demandera, dans un polygone ayant n côtés, combien y a-t-il de triangles ? Quelle sera la somme des amplitudes des angles ? Voilà, on va s'arrêter là pour la première partie. Donc vous allez me préparer cette première partie. « Vous mettez maintenant la vidéo en pause et vous relancez la vidéo quand vous avez terminé pour qu'on puisse la corriger. » Voilà, j'estime que vous avez terminé de réaliser les deux premiers points de la première activité. Nous allons maintenant passer à sa correction. Et donc, on me dit, voilà, compléter les phrases. Donc la figure ci-dessous est un hexagone non régulier. Il y a bien six côtés, mais on voit clairement que ce n'est pas l'hexagone, le bel hexagone qu'on a l'habitude de voir. Donc c'est un hexagone non régulier. Composé de quatre triangles. La somme des angles intérieurs de chacune des quatre formes vaut 180 degrés. Ben oui, puisque ce sont quatre triangles. Et la somme des angles de chacun des triangles, ça vaut 180 degrés. En les additionnant, on obtient donc la somme des angles intérieurs du polygone qui forme l'oreille. Cette somme vaut 720 degrés. Effectivement, ça va être la technique que l'on va utiliser pour calculer la somme des amplitudes des angles des polygones, donc des figures à plus de trois côtés, d'accord ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer chacun de ces polygones en un ensemble de triangles. Étant donné qu'on sait que la somme des amplitudes des angles d'un triangle, c'est 180 degrés, si je sais décomposer mon polygone en quatre triangles, je ferai quatre fois 180 degrés pour avoir la somme des amplitudes totales des angles de ce polygone. Donc j'aurai 720 degrés dans ce cas-ci. Si j'avais trois triangles, j'aurais fait trois fois 180 degrés. Si j'ai 15 triangles, je ferai 15 fois 180 degrés. Et donc on me dit, vérifie que la somme des angles intérieurs des quatre triangles correspond à la somme des amplitudes des angles du polygone, composée des quatre triangles. Et donc on a notre polygone qui est ici, vous voyez ces angles, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a ces six angles, et bien ces six angles vont être décomposés en plusieurs parties. L'angle 1 va être coupé en trois parties, l'angle 1, 2, 3 en vert, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc on a six angles de l'hexagone. Trois angles qui forment l'angle 1 de l'hexagone, donc les trois angles verts ici dans ces trois triangles-là différents, forment l'angle 1 de l'hexagone. L'angle 2 ici est formé de un seul angle, ce sera l'angle rose. L'angle 3 ici est formé de deux angles qui seront l'angle 5 et l'angle 6 rouges, donc deux angles qui forment l'angle 3 de l'hexagone. L'angle 4 lui va être formé de quatre angles, l'angle 7, l'angle 8 et l'angle 9 qui sont les angles mauves, donc trois angles qui forment l'angle 4 de l'hexagone. L'angle 10 lui ici en bleu, ça représente l'angle 5 de l'hexagone, donc un angle qui forme l'angle 5 de l'hexagone. Et l'angle 6 de l'hexagone ici, il est décomposé en deux angles, disons deux angles oranges, l'angle 11 et l'angle 12, d'accord ? Deux angles qui forment l'angle 6 de l'hexagone. Donc au final, j'ai bien tous les angles de mes triangles qui forment la totalité des angles de l'hexagone. Et donc tous les angles de l'hexagone ont été découpés en 12 angles, qui sont les angles intérieurs des quatre triangles qui composent l'hexagone. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux me lancer après dans la suite des opérations, qui consiste à se dire, bah tiens, si j'ai des polygones à quatre côtés, ici j'ai un polygone à cinq côtés, ici j'ai un polygone à huit côtés, comment je vais faire pour calculer la somme des amplitudes des angles dans de tels polygones ? Donc un polygone à quatre côtés, et bien c'est un quadrilatère, d'accord ? Il a donc quatre côtés, et quand je le décompose en triangle, je forme deux triangles. Donc si j'ai formé deux triangles, je vais pouvoir faire deux fois 180 degrés, et je vais arriver à 360 degrés, qui va être la somme des amplitudes des angles d'un quadrilatère. Donc tous les quadrilatères, la somme de leurs amplitudes des angles, c'est 360 degrés. Attention qu'ici c'est un quadrilatère quelconque, donc les quatre angles ne sont pas forcément les mêmes, mais tous les quatre ensemble, ça fait 360 degrés. Si j'ai un polygone à cinq côtés, c'est donc ce qu'on appelle un pentagone, là je le décompose en trois triangles, donc s'il y a trois triangles, ça va me donner trois fois 180 degrés, donc je vais arriver à 540 degrés. Donc tous les pentagones, la somme de leurs amplitudes des angles, c'est 540 degrés. A remarquer également qu'ici ce n'est pas un pentagone régulier, donc je ne pourrai pas déterminer l'amplitude d'un seul angle, puisque tous les angles ici sont différents, ou du moins ils ont tous l'air différents. Si j'ai un polygone ici qui a huit côtés, c'est donc un octogone, je peux le décomposer en six triangles, et chacun de ces triangles fait 180 degrés. Donc j'ai 6 fois 180 degrés, ce qui va me donner 1080 degrés. Donc la somme des amplitudes des angles de n'importe quel octogone, ça fera toujours 1080 degrés. Alors il y a aussi à remarquer que ce n'est pas un octogone régulier, et donc je ne pourrai pas déterminer avec précision l'amplitude d'un seul de ces angles. Mais en tout cas, quand je les additionne tous, ça fait 1080 degrés. Alors pour passer du nombre de côtés au nombre de triangles, et bien effectivement on a chaque fois fait moins 2. Donc quand il y a 4 côtés, je fais moins 2, j'arrive bien à 2 triangles. 5 côtés, je fais bien moins 2, j'arrive bien à 3 triangles. 8 côtés, quand je fais moins 2, j'arrive bien à 6 triangles. Et pour calculer la somme des amplitudes des angles de ces quadrilatères, je fais bien à chaque fois le nombre de triangles fois 180 degrés, puisque chaque triangle représente 180 degrés. D'accord ? Alors on me dit après, et bien si tu sais que c'est un polygone qui a n côtés, donc un certain nombre de côtés, peut-on faire une formule générale pour un polygone qui a un certain nombre de côtés ? Et bien oui, on va pouvoir déterminer le nombre de triangles. S'il a n côtés, il y aura toujours n moins 2 triangles, c'est-à-dire il y a 2 triangles de moins que le nombre de côtés du polygone. Donc ceci, ça va être une formule générale. On remplacera n par le nombre de côtés qu'on va nous donner dans l'exercice. Si on vous dit que c'est 15 côtés, n ça vaut 15, donc remplacer n par 15, ça fera 13 triangles. Mais alors du coup, quand on a trouvé le nombre de triangles, on pourrait déterminer la formule qui me permettrait de trouver la somme des amplitudes des angles d'un polygone à n côtés. Et bien cette formule, ce serait n moins 2 fois 180 degrés. Ici, il manque le degré, je vais rajouter un post-prod. Voilà. Et donc n moins 2 fois 180 degrés, c'est la somme des amplitudes des angles d'un polygone à n côtés. Donc encore une fois, si on vous donne un polygone à 100 côtés, que vaut la somme des amplitudes de tous ces angles, et bien vous allez tout simplement faire 100 moins 2, ça veut dire 98, 98 fois 180 degrés, et vous allez calculer la somme des amplitudes des angles de ce polygone à 100 côtés. Voilà. J'espère que ça vous paraît clair. Donc on a une première formule très importante, qui est celle-ci, n moins 2 fois 180 degrés. Continuons maintenant avec le point 3. Alors dans le point 3, on vous dit quelle est l'amplitude d'un angle d'un polygone régulier à 3 côtés. Alors on vous donne une information principale ici, c'est que c'est un polygone régulier. Alors c'est quoi un polygone régulier ? C'est un polygone dont tous les côtés sont identiques, et tous les angles sont également identiques. Donc on va dire que tous les côtés sont de même longueur, et tous les angles sont de même amplitude. Alors à votre avis, comment pourrait-on trouver, sachant la formule qu'on vient de découvrir, la valeur d'un seul des angles d'un polygone régulier à 3 côtés ? Ensuite, on va faire pareil pour un polygone régulier à 11 côtés, il faudra trouver la valeur d'un seul de ces angles, et puis un polygone régulier à 15 côtés, et puis un polygone régulier à N côtés. Alors ce n'est pas très compliqué, il faut réfléchir un petit peu. Je vous laisse le temps de le faire, donc vous mettez la vidéo en pause, et donc vous relancez la vidéo quand vous pensez avoir terminé cet exercice. Voilà, j'estime que vous avez terminé de réaliser cette activité, et nous allons maintenant passer à sa correction. Alors, je dois rajouter les degrés en post-prod, ici, ici et ici, donc voilà, je les rajoute en post-prod, voilà, c'est fait, maintenant je peux commencer mon explication. En fait, c'est très simple, je connais cette formule-là qui me dit que c'est N-2 fois 180 degrés pour avoir la somme des amplitudes des angles d'un polygone. Mais quand j'ai un polygone régulier, tous ces angles sont les mêmes, donc je peux utiliser cette formule-ci pour calculer la somme de toutes les amplitudes de tous les angles du polygone, et puis je vais diviser cette somme par le nombre d'angles du polygone, étant donné que tous les angles sont les mêmes. Donc, je vais dire que N, ça vaut 3 ici, donc 3 moins 2, ça fait bien 1, 1 fois 180 degrés, ça me donne 180 degrés. Donc, dans un polygone à trois côtés, c'est-à-dire un triangle, la somme des amplitudes des angles intérieurs vaut 180 degrés. Dans un triangle régulier, qu'on appelle un triangle équilatéral, l'amplitude de chaque angle vaut 180 degrés divisé par 3, c'est-à-dire 60 degrés. Il faut diviser par 3, car il y a trois angles de même amplitude. Ça, on retombe sur quelque chose qu'on savait déjà, qu'un triangle équilatéral, c'est à trois angles de 60. Mais maintenant, si on enchaîne avec un polygone qui a 11 côtés, eh bien, je vais faire 11 côtés, moins 2, ça va faire 9, 9 fois 180. Attention, il manque mes degrés ici, 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 ici. Il manque les degrés un peu partout. Je les rajoute en post-prod. Voilà. Donc, on va faire 11 moins 2, ça fait 9. 9 fois 180 degrés, ça va me donner 1620 degrés. Et 1620 degrés, c'est la somme de toutes les amplitudes de tous les angles. Mais il y en a 11 des angles. Je divise par 11 pour avoir la valeur de l'amplitude d'un seul de ces angles. Donc, dans un polygone à 11 côtés, qu'on appelle un endécagone, la somme des amplitudes des angles intérieurs vaut 1620 degrés. Dans un endécagone régulier, l'amplitude de chaque angle vaut 1620 degrés divisé par 11, ce qui fait, à peu de choses près, 147,273 degrés. Il faut diviser par 11 car il y a 11 angles de même amplitude. Et on va faire exactement pareil si on a un polygone de 15 côtés. On va faire 15 moins 2, ce qui va faire 13. 13 fois 180 degrés, ça va me donner 2300. Et donc, on va dire que dans un polygone à 15 côtés, la somme des amplitudes des angles intérieurs vaut 2340 degrés. Dans un polygone régulier à 15 côtés, l'amplitude de chaque angle vaut 2340 degrés divisé par 15, ce qui fait 156 degrés. Il faut diviser par 15 car il y a 15 angles de même amplitude. Et si maintenant, on cherche à faire la formule générale avec un polygone qui aurait n côtés, eh bien, on dirait la somme des amplitudes des angles d'un polygone à n côtés, c'est n moins 2 fois 180 degrés. Et l'amplitude d'un n-gone, donc on ne sait pas son nom, mais on va dire n-gone puisqu'il va avoir n côtés. Donc, l'amplitude d'un angle d'un n-gone régulier est n moins 2 fois 180 degrés divisé par n. Il faut diviser par n car il y a n angles de même amplitude. Voilà, donc on a une deuxième formule ici qui est très importante, c'est n moins 2 fois 180 degrés divisé par n. Donc, on reprend la formule de départ et on la divise par le nombre d'angles. Attention, cette formule, elle n'est réservée que pour les polygones réguliers. Eh bien, maintenant, nous allons attaquer les exercices. Donc, vous allez faire l'exercice 1, on vous donne le nombre de côtés du polygone ou la somme des amplitudes de ces angles et il faut trouver ce qui manque. Vous allez faire l'exercice 2, on vous dit si un polygone a été partagé en triangle dont les sommets sont les sommets du polygone et qu'on compte 10 triangles, combien y a-t-il de côté ? Et vous allez faire l'exercice 3, un polygone régulier possède un angle dont l'amplitude est de 144 degrés, combien possède-t-il de côté ? L'exercice 4, on peut le barrer, ça, on ne va pas le réaliser. Donc, on va se contenter de faire l'exercice 1, l'exercice 2 et l'exercice 3 qui seront les trois derniers exercices de ce chapitre. Vous mettez maintenant la vidéo en pause et vous la relancez quand vous avez terminé de faire ces exercices pour qu'on puisse les corriger. Voilà, j'estime que vous avez terminé de réaliser les exercices, nous allons maintenant passer à leur correction. Alors, le premier exercice est très simple, c'est un exercice de calculatrice. Si j'ai n côté du polygone, je fais n-2 fois 180 degrés, donc ici, je fais 7-2 fois 180 degrés, j'arrive à 900 degrés. 10-2 fois 180 degrés, j'arrive à 1440 degrés. 25-2 fois 180 degrés, j'arrive à 4140 degrés. 282-2 fois 180 degrés, j'arrive à 50400 degrés. Si j'ai maintenant le nombre de degrés ici, eh bien, si je fais moins 2 fois 180 degrés pour aller dans un sens, je vais faire les opérations contraires. Donc, je vais faire divisé par 180 degrés plus 2 pour trouver le nombre de côtés. Donc, je fais 2340 degrés divisé par 180 degrés plus 2, j'arrive à 15. 2880 degrés, je fais divisé par 180 degrés plus 2, j'arrive à 18. 3960 degrés, je fais divisé par 180 degrés plus 2, j'arrive à 24. 5220 degrés divisé par 180 degrés plus 2, j'arrive à 31. Voilà, exercice pas très compliqué. Enchaînons maintenant les deux derniers exercices. Donc, on me dit, le polygone a été partagé en nombre de triangles et il y a 10 triangles. Eh bien, en sachant qu'il y a toujours 2 triangles de moins que le nombre de côtés, je fais 10 plus 2 et je trouve directement le nombre de côtés, c'est 12 côtés. Passons maintenant à l'exercice 3 qui me semble être l'exercice le plus intéressant de la série. On me dit, un polygone régulier possède un angle dont l'amplitude est 244 degrés. Combien possède-t-il deux côtés ? Eh bien, pour trouver la réponse de cet exercice, nous allons devoir résoudre une équation. Et pour plus de facilité, nous n'allons pas introduire dans cette équation les degrés. Donc, je ne vais volontairement pas mettre les degrés à 180 degrés et 144 degrés parce que dans cet exercice-ci, ça risque de vous embrouiller plus qu'autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, dans un premier temps, on va noter la formule qui me permet de trouver la valeur d'un angle dans un polygone régulier à n côtés, c'est-à-dire n-2 fois 180 sur n. Ensuite, je sais que cet angle-là que je cherche, il vaut 144 degrés. Donc, je vais marquer égal à 144. Ici, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller piocher dans le chapitre des proportions pour aller récupérer la règle du produit croisé pour pouvoir m'aider à résoudre cette équation. On va visualiser le 144 comme étant une fraction. C'est comme si j'avais 144 sur 1. Et je vais réaliser le produit croisé. C'est-à-dire que je vais faire n-2 fois 180 fois 1 est égal à n fois 144. Ce qui va me donner n-2 fois 180 est égal à 144n. Ici, je vais distribuer le 180 sur chacune des parties de la parenthèse. Donc, je vais avoir 180 fois n moins 2 fois 180. Autrement dit, n fois 180 moins 360 est égal à 144n. Ensuite, comme je veux résoudre l'équation, les n, c'est comme mes x. Donc, je voudrais bien mettre tous mes n d'un côté, par exemple ici à gauche, et tous mes chiffres à droite. Donc, 144n n n'est pas à sa place. Je vais donc l'annuler en faisant moins 144n à droite. Je dois donc faire moins 144n à gauche. Et le moins 360, lui non plus, n'est pas à sa place. Donc, je vais l'annuler en faisant plus 360 à gauche et également plus 360 à droite. Je me retrouve donc avec 180n moins 144n est égal à 360. Quand je calcule 180n moins 144n, je trouve 36n est égal à 360. Mais 36n, c'est 36 fois n. Moi, je veux juste une fois n. Donc, je vais diviser par 36 ici et je vais diviser par 36 de l'autre côté. Et 360 divisé par 36, eh bien, ça fait 10. Donc, finalement, le polygone possède 10 côtés. Eh bien, voilà les amis, nous venons de terminer ce chapitre 12. C'est encore une bonne chose de faite. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et à vous donner rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501